Je suis Atelred II, surnommé « Le Malavisé, Roi d'Angleterre ». Mon règne a été marqué par des périodes de grandes turbulences, surtout entre 1014 et 1016, une époque où les menaces à mon trône et au royaume étaient constantes. Voici le récit détaillé de ces années tumultueuses, racontées à la première personne pour vous faire plonger dans l'expérience d'un roi en lutte pour maintenir son royaume uni face à des envahisseurs impitoyables et des trahisons internes. L'année 1014 fut celle de mon retour en Angleterre après l'éphémère règne de Sven à la Barbe Fourchue, roi de Danemark, qui mourut soudainement après avoir conquis l'Angleterre. Son décès inattendu créa un vide de pouvoir, me permettant de revenir de mon exil en Normandie. Les nobles, désespérés par la situation chaotique, me suppliaient de revenir, me promettant leur fidélité en échange de réformes pour améliorer ma gouvernance, jugée jusqu'alors inefficace et source de nombreux maux pour le royaume. A mon retour, je fus accueilli avec une méfiance palpable, les blessures des années précédentes étant encore fraîches. J'étais déterminé à reconstruire la confiance et à stabiliser le royaume, mais la tâche s'avérait immense. Knut, le fils de Sven, ne tarda pas à revendiquer le trône d'Angleterre, argant que la conquête de son père lui donnait un droit légitime. En 1015, il lança une série d'attaques dévastatrices, ses forces débarquant avec force sur nos côtes. Mon royaume fut bientôt en proie à une nouvelle vague de violence et de guerre. La résistance que nous opposâmes fut entravée par des trahisons internes, notamment celle d'Edric Streona, un de mes nobles les plus puissants. Edric, en qui j'avais placé ma confiance, me trahit, passant du côté de Knut avec un grand nombre de ses guerriers. Sa trahison fut un coup dévastateur, affaiblissant considérablement nos défenses et sapant le moral de mes troupes. Les mois qui suivirent furent marqués par une série de batailles épuisantes. Knut et ses forces avançaient implacablement et je fus forcé d'imposer des taxes plus lourdes pour financer nos défenses, une décision qui se révéla impopulaire parmi mes sujets déjà accablés par des années de guerre. Ma stratégie et ma capacité à diriger étaient constamment remises en question, tant par la noblesse que par le peuple. En 1016, la situation s'aggrava. Mon fils aîné, Etelstan, mourut subitement, un coup dur pour notre famille et pour le moral de nos troupes. La perte de mon héritier présumé fut un événement qui me toucha profondément, érodant encore plus ma capacité à maintenir une façade de force et de résolution. La bataille d'Assandin en octobre 1016 fut le point culminant de cette période de conflit. Malgré une résistance acharnée dirigée par mon fils survivant, Edmund Ironside, nos forces furent défaites par les Danois bien plus organisés et mieux approvisionnés. Cette défaite marqua pratiquement la fin de mon règne. Épuisé par les luttes incessantes et affaibli par la maladie, je mourus le 23 octobre 1016. Mon fils Edmund tenta de préserver l'héritage de notre famille en concluant un accord avec Knut qui partageait le royaume entre eux. Cependant, il mourut peu après, laissant Knut comme seul souverain de l'Angleterre. Ces années furent extrêmement difficiles. En dépit des erreurs et des défis, j'ai toujours cherché à protéger et à préserver mon royaume du mieux que je pouvais. L'histoire m'a souvent jugé sévèrement, me surnommant, le malavisé, en raison des nombreux revers subis sous mon règne. Cependant, ces années de guerre et de désolation ont été marquées par des décisions prises dans l'urgence, avec pour seul but la survie de mon royaume et le bien-être de mon peuple. Telle est l'histoire de mes dernières années, une période qui attestait ma résilience et ma capacité à gouverner en des temps de crise sans précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada